La nouvelle est tombée lors d'une réunion du comité d'entreprise. Ford annonce la fermeture de l'usine de Blanquefort. Une annonce qui intervient seulement deux semaines après la fin de l'accord qu'il y ait Ford, les pouvoirs publics. C'est un plan social qui s'avance ici. C'est ça, tout à fait. J'ai mon père qui a ouvert cette usine. Je voudrais pas de bois sans fils la fermer. Voilà, c'est tout. Et donc c'est quoi la bataille qu'on mène là ? On peut très bien aujourd'hui penser qu'il y a plein l'affaire. Moi, je défends la première option, celle qui continue de se battre. Ils ont arrêté de secouer les gars, ou non ? Non, pas plus que ça. Il y a une petite haie d'honneur. Colleure ! Ne vous résignez pas, battez-vous, parce qu'ils ont peur de vous, croyez-le ! On peut pas prendre des décisions comme ça. Donc, il faut qu'on se construite entre nous. Mais, j'y crois pas beaucoup. On ne veut plus de syndicat. On va être libre. Personne ne va nous commander, va dire ce qu'on doit faire. Comment tu veux faire payer à Ford ce qu'il ne paye pas aujourd'hui ? Est-ce que bloquer les portillons à partir de demain, c'est une bonne idée ? Les gens veulent pas perdre d'argent, tu vois. Alors, comment on fait sans perdre d'argent ? Je suis en train d'écrire à Nono. Bonjour, monsieur le maire. Non, Bruno, je vais mettre. Je dis pas monsieur le ministre. Non, il te tipe Poutou et tout. Nous sommes disponibles pour en parler au téléphone, si vous en êtes d'accord. Philippe Poutou, celui qui aurait pu être votre résident. Voilà. Et cette colère, ça sera ça, juste un feu. Parce que ce qu'il leur arrive, c'est pourri, c'est profondément injuste. Et on veut le dire comme ça. Il n'y a plus rien à perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?